Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer un formulaire de création de publications pour des publications avec des champs personnalisés de type ACF. Ce tutoriel s'adresse aux gens qui utilisent Elementor sur leur site, qui ont éventuellement créé un type de publication personnalisé, mais pas obligatoirement, mais en tout cas qui utilisent des champs ACF pour leur publication. Donc il existe plusieurs extensions qui vont vous permettre de créer ce type de formulaire utilisable en front-end, donc en interface publique, soit que vous laissez disponible à tous les utilisateurs, donc ça peut être le cas par exemple dans le cadre d'un site de petites annonces, pourquoi pas, ou un annuaire public, mais vous pouvez également vous en servir dans une utilisation privée, dirons-nous, c'est-à-dire concrètement, là on va travailler sur un cas concret d'un vendeur de machines d'impression qui est le seul à pouvoir publier des nouvelles annonces, enfin des nouvelles machines sur son site, à présenter à ses clients. Donc concrètement, voilà, il y a la liste des machines ici, donc les machines Love et les machines d'occasion. On va prendre ici le cas des machines d'occasion, parce qu'il y a un peu plus de champs, donc c'est un peu plus flagrant comme utilisation. Donc vous voyez, on a la liste, on a le détail de machines, avec différents champs ACF, ici c'est un champ ACF aussi, bref. On a, donc ici l'utilité pour mon client, ça va être de ne pas être perdu dans l'administration WordPress, comme on peut le voir ici sur ce autre exemple, un annuaire de professionnels. Sur cet annuaire, on a trois taxonomies et 20 champs personnalisés. Donc en fait, vous voyez qu'ici, ça peut être un peu confus pour le client final, de passer par l'administration WordPress, par rapport à un formulaire comme ceci. Comparons ce qui est comparable, hop, c'est plutôt celui-ci. Ça c'est le formulaire pour ce site-là, donc l'annuaire de professionnels. Donc vous admettrez quand même qu'avoir un formulaire comme ceci, pour le client, c'est quand même plus facile à utiliser que l'administration de WordPress. Repassons à notre cas concret. Donc je vais vous montrer en fait comment refaire ce formulaire pour publier une nouvelle fiche. Donc la première chose à faire, c'est d'installer l'extension ACF, Form a Budget for Elementor, qui, comme vous pouvez le voir, est disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi on va utiliser cette extension et pas une autre, parce qu'en fait il en existe plein. Moi j'ai déjà fait plein de tests, alors il y en a plein qui fonctionnent très très bien, et que ce soit wp-user-frontend, il y a frontend, je ne sais plus quoi, enfin il y en a plusieurs, et on a même la possibilité avec Piotnet Add-on for Elementor de créer des formulaires sur mesure qu'on relie aux champs ACF et compagnie. Par contre, si vous avez déjà créé un formulaire avec Piotnet, pour créer un formulaire comme ici, sur l'annuaire où il y a exactement 20 champs personnalisés créés avec ACF, 3 taxonomies personnalisées, en plus des champs standards de WordPress, qui sont le titre, l'éditeur de texte, et l'image mise en avant. Avec PAF, je l'avais créé pour cet annuaire au début avec PAF, puisque frontend form Budget for Elementor n'existait pas à ce moment-là. Vous pouvez faire du sur-mesure, du détaillé, vous pouvez faire des choses super avec PAF, par contre, ça prend énormément de temps, et ce n'est pas très simple, et donc du coup, on a vite fait de faire des erreurs, et de perdre beaucoup de temps. Donc concrètement, sachez que sur cet annuaire-là, le premier formulaire que j'avais créé avec PAF, j'ai mis plusieurs jours à le créer, à le paramétrer, à le tester pour arriver à quelque chose, enfin, pour arriver au résultat final. Attendu. Pour vous donner un ordre d'idées, je vais recréer le formulaire avec ACF Form Budget. Aujourd'hui, le formulaire est sous cette forme-là. j'ai mis, allez, moins d'une heure à le créer. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la différence, plusieurs jours, moins d'une heure. C'est énorme. D'autant plus que, vous allez voir que, ACF Form Budget for Elementor, il est très simple à utiliser, il est très simple à comprendre. Alors, quand je vous dis moins d'une heure, après, au niveau des réglages, il va falloir que je fasse des tests, donc, au final, j'ai mis peut-être quand même un peu plus d'une heure à obtenir le résultat final avec les contraintes clients, mais c'est sans commune mesure la différence de temps qu'on passe à créer un formulaire avec cette solution-là. Alors, je vous ai parlé de PAF, WP User Front End sera à mi-chemin entre les deux en termes de temps de création, parce que, en fait, tous les formulaires hormis ACF Form Budget for Elementor vont vous obliger pratiquement à créer champ par champ et ensuite à relier champ par champ votre formulaire, enfin, les champs de formulaire à vos champs ACF. Et en fait, c'est ça qui prend du temps et qui risque de vous faire des erreurs. C'est-à-dire que là, vous allez voir, en fait, vous n'allez pas faire champ par champ. En fait, il va vous afficher pratiquement tous les champs d'un clic. Maintenant, on va passer au concret. Je pense que ça va être le plus simple. Donc, ce que je vous propose, c'est que, en fait, moi, je vais supprimer ce que j'avais fait ici. Et puis, donc, en attendant, je vais couper la vidéo. Dès que j'aurai supprimé, je reviens. Et puis, on va trop créer de A à Z. À tout de suite. Voilà. Donc, nous, voici avec notre page blanche, on va falloir dire. Et donc, en fait, on part du principe que vous créez une nouvelle page pour créer votre formulaire. Donc, on est dans l'éditeur WordPress. Et donc, on va aller chercher notre widget. front-end ACF front-end form. Voilà. Donc, il vous suffit de cliquer, pardon, de saisir les premières lettres de front-end et vous verrez aussitôt le widget apparaître. Bien sûr, je pars du principe que vous avez déjà installé et activé ACF front-end form widget for Elementor. Et vous verrez, il n'y a aucun réglage à faire. Ça s'utilise automatiquement. Donc, par contre, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas dû, voilà. Donc, vous voyez que quand vous glissez déposer votre widget, vous avez ceci qui s'affiche. Qui donc est très simple. Vous allez me dire, il n'y a qu'un seul champ qui s'affiche. Mais, hop, attendez, on va y venir. Vous allez voir que comme par magie, ça va s'afficher tout de suite. Il y a juste deux, trois réglages à faire avant. Donc, on va cliquer ici pour faire les modifications. Mais avant de faire les modifications, je dois vous apporter une précision. quand même. Si vous n'utilisez pas les catégories et étiquettes par défaut de WordPress, mais que vous utilisez des taxonomies personnalisées, il va falloir tout d'abord les ajouter à vos champs ACF pour pouvoir les utiliser dans votre formulaire. Donc, moi, c'est mon cas ici. Je n'utilise ni les étiquettes, ni les catégories, puisqu'en fait, c'est un type de publication personnalisée que j'ai appelé machine. Donc, il faut que je vienne ajouter ici mes taxonomies personnalisées. Donc, en fait, on ajoute un champ. Donc, il faut juste que je me rappelle les taxonomies. Donc, on a ETA. Et on sélectionne le type qui est taxonomie. Voilà. Pour les taxonomies, je vous invite à cocher ici n'afficher que sur le formulaire interface publique, puisqu'en fait, quand vous êtes dans une fiche, votre taxonomie, elle s'affiche par défaut sur la droite. Donc, il n'y a pas besoin de les ajouter ici dans les champs ACF. On continue. Donc, toujours sur ma taxonomie, vous voyez qu'il vous affiche ici par défaut la catégorie, mais vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc, nous, c'était status. Status étant en anglais. Ici, vous pouvez sélectionner si on peut ajouter ou non les éléments. Donc, on va sélectionner enregistrer, oui, et charger les termes, oui. On ajoute un champ, puisqu'on va ajouter nos autres taxonomies. Je suis un peu perdu. C'est plus haut. Voilà, mes machines. Donc, on a un état, on a catégorie de machines. taxonomie. C'est un champ Donc, on a dit show en ligne front-end. Voilà, machine catégorie. Oui, donc, en fait, c'est type. bon, c'est pas grave. Donc, créer des termes. Là, en fait, si vous laissez cocher ici, vous offrez la possibilité aux utilisateurs du formulaire de créer des termes supplémentaires aux taxonomies. Donc, en gros, là, concrètement, on va prendre le formulaire qui est ici. Donc, les taxonomies, elles sont à la fin. Voilà. Donc, en cochant la case que je vous ai indiquée juste avant, ça offrirait ici la possibilité aux utilisateurs d'ajouter des taxonomies. Donc, par exemple, dans public, adolescent, adulte, enfant, senior, on pourrait ajouter je ne sais pas quoi, personne à mobilité réduite, par exemple. Donc, si vous ne souhaitez pas laisser la possibilité de créer des nouveaux termes de taxonomie, vous décochez. Par contre, enregistrer et charger les termes, voilà, il faut le cocher, sinon, ça ne sera pas pris en compte. Et donc, on ajoute notre dernière taxonomie qui était les marques. donc les marques, c'était « rente ». On coche toujours notre case affichée uniquement sur le formulaire et donc notre marque on va laisser à notre client la possibilité de créer des marques supplémentaires. on enregistre et on charge les termes. Voilà. Et donc, on vient mettre à jour notre groupe de champs ACF. Retournons maintenant dans la création de notre formulaire et on va donc venir modifier notre widget ACF Fontaineform. et là, vous voyez qu'on a plusieurs onglets on va faire tous un par un. Le premier, c'est un onglet qui vous permet de créer un formulaire en plusieurs étapes. Comme vous pouvez le voir, ça n'est disponible que dans la version payante. Or, je n'ai que la version gratuite et de toute façon, ce tutoriel ne couvre que la partie gratuite de l'extension. Mais vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses avec la version gratuite et que finalement, la version payante est vraiment faite pour des utilisations particulières. Donc, laissons de côté le multi-étape. On passe au deuxième onglet, l'onglet Action. Donc là, vous allez sélectionner ce que vous voulez faire comme action principale avec votre formulaire. Donc, vous avez la possibilité soit de modifier une publication actuelle, enfin existante, de créer une nouvelle publication, de modifier un utilisateur existant, d'ajouter un nouvel utilisateur ou de modifier un terme de taxonomie. Donc, notre tutoriel porte sur la création de nouveaux contenus. Donc, on sélectionne l'action Nouvelle publication. Si vous voulez avoir plus d'actions possibles, comme par exemple, je crois qu'on peut modifier l'entête et les pieds de page avec la version pro. Bon, ce n'est pas l'objet de ce tuto. Ensuite, on va déterminer l'action après envoi du formulaire. Donc, on a trois possibilités. Soit on recharge la page du formulaire, soit on paramètre une URL personnalisée. donc ça peut être pour envoyer vers une autre page du site, par exemple. Ce qui va être utile notamment lorsqu'on a une utilisation pour des utilisateurs extérieurs, donc pour un annuaire ou un site de petites annonces, ça peut être sympa de rediriger vers une page qui va expliquer ce qui va se passer ensuite, par exemple, ou vers le compte de l'utilisateur. et le dernier choix, c'est New Post URL. Donc, en fait, ça va renvoyer vers la nouvelle publication qui aura été publiée. Alors, ça, c'est intéressant lorsqu'on décide de publier directement les nouvelles publications. Donc, ce qui est notre cas ici puisque c'est bien mon client qui va être le seul à pouvoir ajouter des nouveaux contenus et donc, il est seul à mettre à bord. Donc, je ne vois pas pourquoi il mettrait en attente de relecture, il va publier directement. Ensuite, vous avez le message qui va indiquer que le contenu a bien été ajouté. Donc, machine ajoutée, publier, mettez le message que vous voulez. Je vous invite à régulièrement enregistrer votre bouillon. Bon, moi, j'avais publié la page, donc, je vais cliquer sur update plutôt. Si vous avez publié votre page, pareil, vous pouvez mettre à jour et on passe à l'onglet suivant, l'onglet des champs. Donc là, le premier champ, c'est le titre du formulaire. Donc, on peut mettre, par exemple, ajouter une nouvelle machine dans notre cas. titre de formulaire. Ensuite, on va sélectionner quel champ ECF on va utiliser pour notre formulaire. Donc là, vous avez la possibilité soit d'utiliser des groupes des champs ou un champ bien précis. Donc, si vous utilisez un champ bien précis, vous sélectionnez Fields et ensuite, vous sélectionnez quel champ vous voulez choisir. Donc, par exemple, si on prend H, voilà, on aura le champ H. Mais, du coup, vous aurez un formulaire qui sera relativement limité. Donc, nous, dans notre cas, on va prendre plutôt un groupe de champs. De la même façon, il faut sélectionner le groupe de champs. Donc, vous voyez qu'il vous affiche par défaut vos champs ACF si vous avez choisi de sélectionner un seul champ ou alors vos groupes si vous utilisez des groupes ACF. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez que par magie, en fait, vous avez tous vos champs qui s'affichent d'un seul coup. Et donc, vous n'avez pas créé un à un vos champs. Je clique sur Update pour enregistrer les modifications. Donc, je vais refaire le parallèle avec mon annuaire ici. Souvenez-vous, je vous ai dit que j'avais 20 champs personnalisés plus 3 taxonomies en plus de mon champ description et de mon image mise en avant. Donc, imaginez le gain de temps par rapport aux autres extensions qui vous obligent à ajouter les champs un à un. C'est énorme. Maintenant, on va aller quand même préciser, personnaliser nos réglages. Donc, le premier réglage à faire, c'est le bouton. Vous voyez que par défaut, il vous met Update. Donc, on va mettre Envoyer, par exemple. vous avez la possibilité d'ajouter une description, mais vous allez voir la description. Ce n'est pas génial puisque ça s'affiche juste avant le bouton. Ce n'est pas très beau. Je vais vous montrer côté visiteur ce que ça donne. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas terrible. Voilà, description. En plus, ce n'est même pas centré. c'est un peu le défaut de cette extension, mais je vais soumettre au développeur des idées d'amélioration. Un super bon qui va le prendre en compte. Je n'en doute pas parce qu'il a l'air vraiment très volontaire. En plus, son extension, ça a vraiment de la balle. Je pense qu'il va rencontrer un succès phénoménal. Donc, du coup, je n'en mets pas de description. En plus, je pense que c'est assez clair. ce que je vous conseille, c'est de mettre un intitulé de bouton assez clair pour que vous n'ayez pas besoin d'ajouter une description. Toujours enregistrer régulièrement vos création pour ne rien perdre. Donc, on passe à l'onglet suivant, post. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de paramétrer l'état de la publication. Donc, brouillon, publier en privé, en attente de relecture ou publier directement. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, si on sélectionne Published, en fait, sa publication sera directement en ligne. Donc là, moi, comme c'est uniquement mon client qui aura la possibilité d'ajouter des nouvelles fiches, on va le mettre directement en publier. Ensuite, vous pouvez, vous allez sélectionner donc le type de publication en fait, que vous allez utiliser. Donc, par défaut, vous avez les pages et les articles et après, vous avez éventuellement un fichier joint, la bibliothèque Elementor ou alors ici, mon type de publication personnalisé. Donc, en fait, vous allez choisir quel type de publication va être utilisé pour ce formulaire. ici, vous choisissez soit de sélectionner des termes, soit des termes actuels, mais ça, c'est pour si vous utilisez les catégories, les étiquettes. Comme là, nous avons des taxonomies personnalisées, on ne touche à rien. Ensuite, vous avez la possibilité, ici, vous avez deux options. Alors, je ne sais pas pourquoi l'affichage a été inversé, puisque pour ici, cette option n'est utile que si vous sélectionnez celle-ci. Donc, ça vous offre la possibilité d'ajouter un bouton enregistré comme brouillon. Et, voilà, donc la description, c'est la même, je vais vous faire la même remarque que pour le bouton ci-dessus, donc vous voyez, ça va venir s'afficher juste devant, donc ce n'est pas exceptionnel, on va éviter. Mieux vaut avoir un libellé clair. Et donc, comme on a activé cette option, on va pouvoir activer la suivante, qui en fait, va vous afficher les brouillons précédemment enregistrés. donc là, on va mettre mes brouillons, par exemple. Ça ne sera plus clair. Et, on va ici, franciser, modifier le brouillon. Le brouillon, ce n'est pas obligatoire, si vous ne voulez pas que l'utilisateur puisse créer des brouillons, vous n'activez pas l'option, tout simplement. Ensuite, on va faire le mappage. Donc, avant de faire le mappage, moi, j'aime bien enregistrer régulièrement, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, quelques secondes, mais le jour, vous aurez une coupure d'électricité, votre disque dur qui va rendre l'âme, vous serez bien content de l'enregistrer régulièrement. Donc là, on va faire le mappage des champs. Donc, en fait, il faut maintenant relier tous les champs du formulaire avec, ici, l'administration, votre publication. Et donc, ça se passe ici. Donc, le premier champ à mapper, c'est le titre. En gros, quand je parle de mappage, c'est en fait, relier les champs entre le formulaire, ACF et la publication finale. Donc, soit vous utilisez le titre par défaut, soit vous utilisez un champ personnalisé ACF ou alors aucun ou du personnalisé. Donc là, nous, on va conserver le champ titre. Vous définissez ici le libellé du titre. par exemple, on va mettre le nom de la machine. En fait, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, au niveau du contenu, soit vous utilisez l'éditeur WordPress par défaut, un champ personnalisé ACF ou toujours pareil, aucun personnalisé. Donc là, comme le titre, on va utiliser l'éditeur WordPress par défaut, ce qui va vous permettre d'afficher. Vous voyez, pour l'instant, on n'a rien. Si j'enregistre, vous allez voir qu'on va bien avoir l'éditeur WordPress qui s'affiche avec possibilité de travailler dans le mode visuel ou en mode code. Donc, ici, on va mettre un libellé description. Pour l'image mise en avant, pareil, on utilise celle par défaut de WordPress. Donc, l'image mise en avant. Pour l'extrait, on va faire pareil. Donc, je vais mettre libellé extrait affiché dans les archives. Catégories. Comme je vous l'ai dit, moi, je n'utilise ni les catégories ni les étiquettes par défaut. Donc, je laisse ça no one custom. Sinon, vous sélectionnez les catégories par défaut. Donc, ça vient vous ajouter un champ catégorie quelque part. Je ne sais pas où. Voilà, catégorie. Du coup, moi, je n'en ai pas besoin. Hop, je supprime. Voilà, vous voyez, la catégorie a disparu. Pareil pour les étiquettes. Donc, ça, vous sélectionnez uniquement si vous utilisez les catégories et étiquettes par défaut de WordPress. Hop, on enregistre et on passe aux permissions. Donc, la permission, ça va vous... Ici, vous allez sélectionner qui peut utiliser ce formulaire. la première chose à faire, c'est de sélectionner si tous les utilisateurs peuvent ou uniquement les utilisateurs non connectés ou uniquement les utilisateurs non connectés. Euh, connectés, pardon. Donc, là, moi, je vais mettre uniquement les utilisateurs connectés. ainsi comme vous ne permettez pas au KIDAM d'utiliser cet élément. Ensuite, vous avez trois choix différents de sélection. Donc, alors, en sachant que si vous utilisez les trois champs, donc, quand je dis les trois champs, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci, ça sera sous forme de et. Donc, si vous sélectionnez ici administrateur plus ici un utilisateur plus la sélection dynamique. Alors, la sélection dynamique, c'est plutôt pour tout ce qui est formulaire de modification. Donc, modification de publication, modification d'utilisateur ou modification de termes de taxonomie. Pour un formulaire de création comme celui-ci, ça n'a aucun intérêt puisque l'auteur de l'article, enfin, il n'y a pas d'auteur pour une création. Il n'y a pas d'auteur préexistant, on va dire. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous sélectionnez ici plusieurs éléments, en fait, ils vont se cumuler. Donc, en gros, quand vous allez utiliser ce formulaire plutôt pour de la modification et que vous voulez réserver la modification uniquement à l'auteur de la publication, il ne faudra pas sélectionner quoi que ce soit ici. sinon, les personnes que vous allez sélectionner ici pourront également modifier le contenu d'autres auteurs. Vous pouvez le faire si vous vous laissez le droit. Par exemple, si en tant qu'administrateur, vous voulez pouvoir modifier la fiche, vous pouvez très bien vous sélectionner. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voulez vraiment restreindre uniquement à l'auteur de la publication, il ne faut surtout pas sélectionner autre chose ici. Donc là, moi, ça va être mon client qui est administrateur, donc on sélectionne uniquement administrateur. Ensuite, ici, ce bouton-là, c'est pour permettre l'accès à la bibliothèque de médias. Donc moi, dans le cadre de mon utilisation pour mon client, bien sûr, je vais la laisser activer. Donc vous pouvez le désactiver. Sachez que si vous désactivez ici l'accès à la bibliothèque de médias, ça voudra dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur voudra ajouter un média, enfin, vous sélectionnez un média, en fait, il pourra uniquement l'ajouter. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si un même utilisateur veut utiliser une même image à plusieurs endroits différents, il ne pourra pas. Ce n'est pas qu'il ne pourra pas, en fait, il sera obligé à chaque fois de la télécharger. Donc en fait, s'il y a cinq utilisations d'une même image par le même utilisateur sur votre site, il faudra qu'il l'enregistre cinq fois dans votre bibliothèque. Donc pensez-y, ça peut venir surcharger votre bibliothèque. Donc si vous êtes limité en espace disque chez votre hébergeur, ça peut être important. Et la deuxième raison qui peut vous amener à limiter le chargement je dirais à plusieurs exemplaires d'une image sur votre site, c'est lorsque vous utilisez une extension d'optimisation d'image et que vous êtes limité en termes de crédit d'optimisation. Donc pensez-y. D'autant plus que si vous laissez activer l'accès à la bibliothèque de médias, vous pouvez restreindre l'accès uniquement aux médias de l'auteur de la publication. Donc en cliquant ici sur le bouton, donc là moi j'ouvre une nouvelle fenêtre et vous voyez qu'ici « Media Uploads Privacy » « Filter Media by Author » en fait il vous suffit de cocher la case ici et de cliquer sur « Enregistrer les modifications pour limiter l'accès à la bibliothèque uniquement à l'auteur de la publication. Moi je ne veux pas le faire puisque je veux que mon client puisse accéder à toute la bibliothèque y compris aux images que j'ai moi-même téléversées puisque je lui ai créé ses premières fiches. Donc ça c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a à faire si vous voulez limiter vraiment à l'auteur. Donc je mets à jour mon formulaire et on va passer donc à l'onglet suivant « Limite d'envoi ». Encore une fois c'est une option payante. « Limite d'envoi » en fait ça va vous permettre de limiter l'utilisation du formulaire par utilisateur. Donc en gros par exemple si on prend un annuaire et que vous voulez que chaque utilisateur ne puisse utiliser qu'une seule fois le formulaire ne créer qu'une seule fiche en fait il va falloir passer à l'option pro et ça va cette option pro va pouvoir vous permettre de limiter le nombre de soumissions. Passons au suivant puisque nous on n'est que sur du gratuit et en plus notre utilisation n'a pas besoin de limitation. donc le dernier onglet ce sont les options d'affichage donc la première option c'est l'affichage dans une modale donc je vais vous montrer concrètement l'affichage dans une modale je vais fermer ici je vais fermer ici je vais aller donc pardon c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave je voulais aller voilà dans mon tableau de bord pour accéder voilà donc là je me suis créé une fiche de test qui est donc pas publiée donc c'est pour ça que je suis obligé de passer par mon tableau de bord et donc vous voyez que en fait là sur l'annuaire j'ai créé un bouton qui permet à chaque auteur de fiche de de modifier sa propre fiche donc par contre comme j'ai bien paramétré pardon je vais revenir là je ne peux modifier que ma fiche et non pas celle des autres donc en fait chaque utilisateur peut modifier sa fiche mais pas celle des autres donc vous voyez que par exemple là dans mes archives j'ai également ajouté un bouton pour que chaque utilisateur puisse modifier sa fiche comme ce ne sont pas mes fiches automatiquement je n'ai pas le bouton ici modifier admettons que cette fiche là soit la mienne j'aurai le bouton qui s'affiche maintenant pour vous montrer que le bouton ne s'affiche que sur la fiche de l'auteur et non pas sur celle des autres je vais aller sur une autre fiche et vous allez voir que je n'ai pas le bouton modifié ici voilà je n'ai pas le bouton modifié je reviens ici puisque je voulais vous montrer ce qu'était la modale donc la modale en fait voilà c'est quand vous cliquez sur un bouton le formulaire s'affiche donc sous forme d'une fenêtre modale sans quitter la fiche donc ça ça peut être utile essentiellement pour les modifications soit modification d'utilisateur modification de fiche modification de en termes de taxonomie pour la création de contenu je ne vois pas trop l'intérêt donc je ne la coche pas par contre donc si vous voulez faire comme ici en fait vous cochez ici show in modal donc là vous permettrez votre bouton donc modifier si vous affichez le libellé ou pas la position du libellé si c'est obligatoire ou pas et ainsi de suite donc nous on laisse un formulaire traditionnel donc si on décoche l'affichage du libellé vous voyez on a un formulaire sans aucun libellé donc il faut vraiment que ça soit clair pour votre client sinon on affiche le libellé et là vous avez la possibilité de choisir la position soit au dessus soit côte à côte donc ça va vous voir ce que vous préférez l'option suivante c'est est-ce qu'on indique les champs qui sont obligatoires ou pas donc vous voyez qu'ici on a la fameuse étoile si je décoche l'étoile ne s'affiche plus je coche l'étoile s'affiche j'enregistre et maintenant on va voir parce que vous allez me poser la question comment on fait en sorte qu'un champ soit obligatoire ou pas puisque dans nos réglages on a vu nulle part cette option et elle n'est pas ici non plus donc en fait ça se passe ça se passe directement dans ACF donc au niveau de vos champs vous voyez en fait on le retrouve ici mon champ référence est un champ obligatoire donc là je vais prendre qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre le champ modèle le suivant donc je modifie et en fait il suffit d'activer ici requis je mets à jour donc si je renouvelle ma page ici on va voir que modèle on va avoir la petite coche qui s'affiche je vais en profiter pour une page côté visiteur vous voyez qu'on a bien référence modèle la petite étoile qui s'affiche donc en fait tous les champs obligatoires vous venez cocher donc dans ACF donc là par exemple la taille hop je vais mettre obligatoire je mets à jour et ainsi de suite je ne vais pas faire tous les champs je vais vous faire gagner du temps on va terminer donc la personnalisation de notre formulaire donc on revient aux options d'affichage et donc la dernière option qui nous reste à régler c'est la position des instructions donc lorsque vous laissez les instructions donc par exemple ici indiquer ici la référence de la machine vous avez deux choix possibles donc soit au-dessus soit à côté soit en dessous soit côte à côte pardon enfin soit en dessous soit au-dessus je vais y arriver donc en fonction de ce que vous avez choisi avant vous sélectionnez ici donc là ça me semble plus opportun et on met à jour maintenant on va voir concrètement ce que ça donne côté visiteur donc là c'est publié donc on peut même aller directement sur la page c'est un titre description donc si on veut ajouter une image hop extrait je fais vite références modèles donc je choisis un modèle la taille pareil donc 130 par 85 par exemple donc là ça serait une date on ne va pas le remplir hop on va ajouter donc au moins une photo à notre galerie voilà et ensuite on va donc on a dit que c'était une machine d'occasion allez on sélectionne deux trois petites choses et donc là on a le choix soit envoyé soit enregistré comme brouillon donc je suis enregistré comme brouillon pour vous montrer qu'on a la possibilité de modifier notre brouillon après donc comme on a paramétré la redirection vers la la fiche en elle-même automatiquement la redirection le se fait donc si je retourne sur mon formulaire donc vous voyez qu'après avoir enregistré le brouillon ici on a un nouveau champ qui s'est affiché modifier un brouillon et là vous pouvez sélectionner vos vos brouillons alors vous avez ici donc vous voyez on a titre avec le redattage et automatiquement ça va venir s'afficher donc je vais changer mon titre pour vous montrer donc je vais appeler la machine azur 2025 par exemple je vais enregistrer comme brouillon je reviens à nouveau sur mon formulaire et vous voyez qu'on a bien le titre qui s'est changé je l'ai fait pourquoi parce que comme j'avais utilisé titre comme titre c'était pas forcément très parlant donc en fait vous pouvez très bien enregistrer plusieurs brouillons et les retrouver ensuite une fois que le brouillon est terminé vous êtes satisfait vous pouvez envoyer et ça va publier la nouvelle fiche et vous voyez ça vous redirige directement vers la bonne fiche j'en avez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto je vous en ferai un nouveau pour vous montrer comment créer un formulaire de modification de fiche celui-ci est assez long donc on va en rester là avant de vous quitter je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo à cliquer sur le plus ici pour retrouver toutes les ressources que je vous recommande pour créer un site WordPress que ce soit en termes d'hébergement avec l'excellent O2 Switch hébergeur sans poste en français que ce soit au niveau thème ou au niveau extension comme vous le savez si vous passez par ces liens pour acheter donc des extensions des thèmes ou des hébergements WordPress je toucherai une petite commission c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps pour réaliser des tutoriels qui vous sont accessibles 100% gratuitement sachez malgré tout que cela ne vous coûte rien de plus c'est à dire que si vous passez en direct plutôt que par mes liens affiliés vous payerez exactement le même prix vous payerez pas moins cher donc vous ça ne vous coûte absolument rien par contre moi ça me permet de vous consacrer du temps donc ce n'est pas obligatoire mais pensez-y si vous projetez d'acheter une licence ou un hébergement pensez-y passez par mes liens affiliés ça me permettra de vous consacrer plus de temps voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tuto et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao